Nietzsche vs Jean-Paul Sartre. Le nihilisme vs l'existentialiste. Qui est Nietzsche ? Friedrich Wilhelm Nietzsche était un philosophe allemand, poète en prose, critique culturelle, philosophe et compositeur dont le travail a exercé une profonde influence sur la philosophie contemporaine. Il a commencé sa carrière comme philosophe classique avant de se tourner vers la philosophie. Qui est Jean-Paul Sartre ? Jean-Paul Sartre est un philosophe et écrivain français, né le 21 juin 1905 dans le 16e arrondissement de Paris. Il est mort le 15 avril 1980 dans le 14e arrondissement de Paris. Représentant du courant existentialiste, il a marqué la vie intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 1970. Sur Dieu Dans son livre Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche écrit que Dieu est mort et que la religion est une forme de nihilisme qui nie la vie en faveur d'un au-delà imaginaire. Selon lui, la croyance en un Dieu tout-puissant et omniscient crée un sentiment de dépendance et d'impuissance chez les êtres humains, qui sont ainsi privés de leur propre pouvoir créatif. Il a également critiqué la morale traditionnelle chrétienne, qui, selon lui, était basée sur la peur et la culpabilité. Il a développé sa propre éthique, basée sur l'affirmation de soi et la volonté de puissance, qui met l'accent sur l'importance de vivre pleinement sa vie sans se soucier de la moralité absolue ou des jugements divins. Pour conclure, il considérait que la croyance en un Dieu était une forme d'illusion qui empêchait les êtres humains de s'affirmer pleinement dans leur vie. Il a critiqué la religion et la morale chrétienne comme des formes de nihilisme qui niaient la vie en faveur d'un au-delà imaginaire. Connu pour sa critique de la religion et de l'idée de Dieu, Comme Nietzsche, il considérait que la croyance en un Dieu était une forme d'illusion qui empêchait les êtres humains de s'accepter tels qu'ils sont. Il a développé une philosophie de l'existence humaine qui mettait l'accent sur la liberté et la responsabilité individuelle. Selon lui, les êtres humains sont totalement libres de décider de leur vie et de leurs actions. Mais cette liberté implique également une grande responsabilité. Dans son ouvrage majeur, L'être et le néant, Sartre critique l'idée de Dieu en tant qu'objet transcendant, qui limiterait la liberté humaine. En somme, Sartre considérait que la croyance en un Dieu était une forme d'illusion qui nie à la liberté et la responsabilité humaine, et qu'il est essentiel pour les êtres humains de reconnaître leur propre existence en tant que responsabilité et liberté totale. Sur la nature de l'âme Nietzsche a abordé la question de la nature de l'âme à plusieurs reprises dans ses œuvres, mais ses réflexions à ce sujet sont souvent ambiguës et complexes. Il a rejeté la notion d'une âme immortelle ou d'un moi transcendantal qui existerait indépendamment du corps. Selon lui, l'âme est un produit de l'organisme vivant et de son environnement. Il a écrit que l'âme est une chose qui se doit de se développer, qui se doit d'être fabriquée à travers une longue chaîne d'années, qui doit être formée par des souffrances, des conflits, des passions, des erreurs, des oublis, de l'amour. Il a également parlé de la force de la volonté et de la puissance créatrice de l'individu qui peuvent donner naissance à une nouvelle conception de l'âme. Dans son livre Aurore, Nietzsche utilise le terme âme pour décrire la force créatrice de l'individu qui donne naissance à de nouvelles valeurs et de nouvelles formes de vie. En résumé, il considérait que l'âme était une force créatrice et en constante évolution qui était intrinsèquement liée à l'organisme vivant et à son environnement. Il a rejeté la notion d'une âme immortelle ou d'un moi transcendantal qui existerait indépendamment du corps et a plutôt encouragé les individus à façonner leur propre personnalité et à créer leur propre conception de l'âme. Sartre a rejeté l'idée de l'existence d'une âme immuable ou d'un moi transcendantal qui existerait indépendamment du corps et de l'environnement. Selon lui, l'existence humaine est caractérisée par le néant et le vide et l'individu doit constamment créer son propre sens et sa propre identité dans un monde sans signification pré-existence. Dans son ouvrage majeur L'être et le néant Sartre a expliqué que l'existence précède l'essence En d'autres termes, il considérait que l'individu n'a pas d'aisance pré-existence ou d'âme immuable mais plutôt qu'il doit constamment créer sa propre présence à travers ses choix et ses actions. Il a également rejeté la notion de la conscience comme une entité immuable ou comme un moi transcendantal. En somme, il rejette l'idée de l'existence d'une âme immuable ou d'un moi transcendantal et a plutôt affirmé que l'existence humaine est caractérisée par le néant et le vide. Il a mis l'accent sur la liberté et la responsabilité de l'individu à créer sa propre aisance et donner un sens à sa propre vie ainsi que sur l'activité dynamique de la conscience qui en constante évolution. Sur la nature de la réalité On peut considérer que Nietzsche a rejeté la notion d'une réalité absolue, objective et transcendantale en affirmant que la réalité était essentiellement subjective et dépendante de la perspective individuelle. Pour Nietzsche, la réalité est un ensemble de perspectives individuelles et de points de vue qui sont façonnées par l'expérience vécue et la culture de chaque individu. Il a ainsi affirmé que la perception de la réalité variait selon les individus, les cultures, les époques et les contextes. Dans sa critique de la métaphysique traditionnelle, Nietzsche a rejeté l'idée d'un monde en soi, caché derrière le monde phénoménal que nous percevons, affirmant que c'était une illusion et que la réalité était uniquement constituée de perspectives. Néanmoins, Nietzsche a également souligné la puissance de la volonté et de l'imagination dans la création de la réalité. En somme, Nietzsche a rejeté l'idée d'une réalité absolue et transcendante, affirmant que la réalité était essentiellement subjective et dépendante de la perspective individuelle. Il a mis l'accent sur la puissance de la volonté et de l'imagination dans la création de la réalité, tout en soulignant que la réalité n'était jamais fixe et pouvait être transformée par l'action humaine. Sartre a affirmé que la réalité est le produit de la conscience humaine et que l'existence précède l'essence. Cela signifie que l'individu est libre de donner un sens et une signification à sa propre existence, plutôt que de s'adapter à une réalité pré-établie. Sartre a également souligné que la réalité est profondément ambigüe et complexe, et que l'individu doit constamment naviguer dans un monde sans signification préexistante. Pour lui, la conscience humaine est à la fois créatrice et déstructuriste, car elle peut transformer la réalité à travers les choix et les actions de l'individu, mais peut également être aliénante et oppressante. Sartre a également affirmé que la réalité est influencée par les structures sociales et politiques, et que les individus sont souvent piégés dans des situations où ils n'ont pas le choix. En somme, pour Sartre, la réalité est subjective et dépendante de la perception individuelle, mais il met l'accent sur la liberté et la responsabilité de l'individu à créer sa propre réalité, plutôt que d'être soumis à une réalité pré-établie, il souligne également la complexité et l'ambiguïté de la réalité, ainsi que l'influence des structures sociales et politiques sur la vie individuelle. Sur la vie après la mort Nietzsche pensait que la question de la vie après la mort n'était pas vraiment pertinente, car elle était liée à la croyance en une vie éternelle et à la négation de la vie terrestre et immanente. Il rejetait également la croyance en une vie éternelle ou un au-delà, affirmant que cette croyance était une manifestation de la peur de la mort et de la recherche de réconfort dans une vie après la mort. Pour Nietzsche, la vie terrestre est la seule réalité, et il a encouragé les individus à embrasser pleinement la vie présente plutôt que de chercher un salut dans une vie future. Dans sa critique de la religion et de la métaphysique traditionnelle, Nietzsche a souligné que la croyance en une vie éternelle était une forme d'aliénation et de renoncement à la vie terrestre. Néanmoins, Nietzsche a également souligné que la mort était une partie intégrante de la vie et que la confrontation avec la mort pouvait en renforcer notre attachement à la vie présente. En somme, pour Nietzsche, la question de la vie après la mort est liée à la croyance en une vie éternelle qu'il a rejetée en affirmant que la vie terrestre est la seule réalité, il a encouragé les individus à vivre de manières intenses, passionnés et créatives sans être entravés par la peur de la mort ou l'espoir d'une vie éternelle, tout en acceptant la mort comme une partie naturelle de la vie. La question de la vie après la mort n'a pas de sens. En tant qu'existentialiste, il considérait que l'existence humaine était fondamentalement limitée dans le temps et l'espace et que la vie était ce qui importait réellement. Sartre a rejeté l'idée d'une vie éternelle ou d'une vie après la mort, car cela impliquerait l'existence d'une âme ou d'un être immortel qui survivrait à la mort physique du corps. Il a affirmé que la mort était la fin de l'existence individuelle et que cela donnerait encore plus de valeur et d'importance à la vie présente. Sartre a également souligné que l'existence humaine était imprégnée d'une angoisse fondamentale, car l'individu est confronteré à la possibilité de sa propre mort et à la fragilité de sa propre existence. En clair, la question de la vie après la mort est sans objet, car elle impliquerait l'existence d'une âme ou d'un être immortel. Il a affirmé que la mort était la fin de l'existence individuelle, ce qui donnait encore plus de valeur et d'importance à la vie présente. Sartre a également souligné que l'angoisse de la mort était une partie intégrante de l'existence humaine et que cela poussait l'individu à chercher un sens et un but dans sa vie. Sur les femmes Nietzsche avait une vision complexe et nuancée des femmes. D'une part, il critiquait la conception traditionnelle de la femme comme étant supérieure, comme étant inférieure à l'homme et enfermée dans des rôles stéréotypés de mère et d'épouse. Il croyait que les femmes avaient le potentiel de devenir des individus autonomes et créatifs. Et il a critiqué la société pour avoir limité leur liberté et leur potentiel. Nietzsche a également exprimé des opinions controversées sur les femmes qu'il considérait souvent comme étant plus faibles que les hommes en termes de force physique et de rationalité. Cependant, certains critiques soutiennent que ces opinions doivent être comprises dans leur contexte historique et culturel et qu'elles ne reflètent pas nécessairement la position définitive de Nietzsche sur les femmes. Il est également important de noter que Nietzsche a été influencée par des femmes importantes de son époque, telles que Lou Andréa Salomé et sa sœur Elisabeth Forster Nietzsche qui ont toutes deux eu une grande influence sur sa pensée. En somme, la position de Nietzsche sur les femmes était complexe et nuancée. Bien qu'il ait critiqué la conception traditionnelle de la femme comme étant inférieure à l'homme, il a également exprimé des opinions controversées qui ont été qualifiées de misogynes. Jean-Paul Sartre a également été critiqué pour ses opinions sur les femmes, en particulier sur son traitement des personnages féminins dans ses œuvres littéraires. Certains critiques ont accusé Sartre d'avoir une vision réductrice et stéréotypée des femmes les décrivant souvent comme des objets sexuels ou des êtres faibles et dépendants des hommes. Cependant, il est important de noter que Sartre est également prononcé en faveur de l'émancipation des femmes et a soutenu activement leur participation à la vie politique et sociale. Dans ses écrits philosophiques, Sartre a critiqué la façon dont les structures sociales et politiques limitent la liberté des individus, y compris les femmes, et a plaidé en faveur d'une grande société plus juste et égalitaire. Il a également eu des relations amoureuses et intellectuelles avec des femmes influentes de son épaule telles que Simone de Beauvoir, qui a été l'une de ses collaboratrices et plus proches et qui a joué un rôle clé dans le développement de sa pensée. Pour conclure, la position de Sartre sur les femmes était complexe et nuancée, reflétant à la fois les stéréotypes culturels de son époque et son engagement en faveur de l'émancipation des femmes et de l'égalité des sexes. Sur le suicide Nietzsche a reconnu que le suicide pouvait être considéré comme un acte de courage et de liberté. Dans certaines situations, comme lorsqu'un individu est confronté à une douleur insupportable ou à une maladie incurable, le suicide peut être vu comme une réponse logique et courageuse pour mettre fin à la souffrance. D'autre part, Nietzsche a également souligné que le suicide pouvait être une manifestation de la faiblesse et de la lâcheté, car il implique une fuite devant les difficultés de la vie, plutôt que de les affronter et de les surmonter. Nietzsche a ainsi critiqué ce qui cherchait à échapper à la vie par le biais du suicide, les qualifiant de « négateurs de la vie » et de « lâches ». En somme, pour Nietzsche, le suicide peut être considéré comme un acte de courage et de liberté dans certaines situations, mais il peut également être une manifestation de la faiblesse et de la lâcheté. Il a également souligné que le suicide était souvent une conséquence de la perte de sens et de valeur dans la vie, et a appelé à une réévaluation des valeurs pour restaurer un sens de la signification et de la valeur dans la vie. Sartre, il considérait que l'existence humaine était essentiellement libre et que chaque individu avait la responsabilité de donner un sens à sa propre vie. Le suicide, pour Sartre, était un acte qui refusait cette responsabilité en rejetant leur possibilité de donner un sens à sa vie. Sartre a donc considéré que le suicide était un acte de mauvaise foi, car il impliquait une tentative de fuir la liberté et la responsabilité inhérentes à l'existence humaine. Chaque individu devait affronter les défis et les difficultés de la vie et chercher à donner un sens à sa propre existence. Cependant, il a également souligné que le suicide pouvait être compris comme une forme de protestation contre les conditions de vie oppressives et inhumaines. sur la place de l'homme Pour Nietzsche, la place de l'homme dans le monde est avant tout déterminée par sa capacité à exercer sa volonté de puissance. Nietzsche a rejeté l'idée que l'homme avait une place ou un but déterminé dans l'univers ou qu'il avait une mission spécifique à accomplir. Au lieu de cela, il a affirmé que l'homme devait créer sa propre signification et sa propre valeur dans la vie, en cherchant à réaliser ses propres aspirations et désirs. Nietzsche a également critiqué les conceptions traditionnelles de la place de l'homme dans la société qui cherchait à réduire l'individu à un rôle prédéterminé et à le soumettre à des normes et des valeurs collectives. Pour résumer, pour Nietzsche, la place de l'homme dans le monde dépend de sa capacité à exercer sa volonté de puissance et à créer sa propre signification et sa propre valeur dans la vie. Il a rejeté les conceptions traditionnelles de la place de l'homme dans la société, encourageant ainsi les individus à se libérer des contraintes et à affirmer leur propre individualité. Pour Sartre, la place de l'homme dans le monde est fondamentalement liée à sa liberté et à sa responsabilité. Il considérait que l'homme n'avait pas de nature préétablie ou de destin prédéterminé, mais qu'il était libre de définir son propre sens et sa propre existence. Sartre a également critiqué les conceptions traditionnelles de la place de l'homme dans la société, qui cherchait à réduire l'individu à un rôle prédéterminé et à le soumettre à des normes de valeur collective. Il a également souligné l'importance de la conscience de soi et de l'engagement personnel dans la définition de la place de l'homme dans le monde. Selon lui, chaque individu devait prendre conscience de sa propre liberté et de sa propre responsabilité et chercher à s'engager dans la création de son propre sens et de sa propre existence. Pour conclure, pour Sartre, la place de l'homme dans le monde est déterminée par sa liberté et sa responsabilité. Il a rejeté les conceptions traditionnelles de la place de l'homme dans la société, encourageant les individus à définir leur propre sens et leur propre existence en fonction de leur propre aspiration et désir et s'engager activement dans ce processus de création. Sur le plaisir Pour Nietzsche, le plaisir est un élément essentiel de la vie et de la réalisation de soi. Il considérait que le plaisir était un aspect fondamental de la volonté de puissance de l'individu et que la recherche du plaisir était une expression de cette volonté. Cependant, Nietzsche a également souligné que toutes les formes de plaisir ne sont pas également bénéfiques pour l'individu. Nietzsche a également souligné l'importance de la maîtrise de soi dans la recherche du plaisir. Selon lui, l'individu doit être capable de contrôler ses propres désirs et passions et de diriger sa volonté de puissance vers des objectifs qui favorisent sa propre réalisation. En somme, pour Nietzsche, le plaisir est un élément essentiel de la vie et de la réalisation de soi et la recherche du plaisir est une expression de la volonté de puissance de l'individu. Cependant, il a souligné l'importance de la maîtrise de soi et de l'exploration de nouvelles formes de plaisir pour favoriser le développement de l'individu. Pour Sartre, le plaisir est également un aspect important de la vie humaine, mais il est souvent associé à des problèmes éthiques et moraux. Il considérait que la recherche du plaisir pouvait parfois conduire à des comportements égoïstes et irresponsables qui négligeaient les conséquences de nos actions sur les autres. Il a également souligné que le plaisir était souvent associé à des formes d'alignation qui limitaient la liberté et l'authenticité de l'individu. La recherche du plaisir peut conclure à une forme de dépendance dans laquelle l'individu est prisonnier de ses désirs et de ses impulsions. Au lieu de les maîtriser et de les diriger vers des objectifs plus authentiques, cependant, Sartre n'a pas rejeté le plaisir en soi. Il a souligné l'importance de la spontanélité et de la joie dans la vie humaine et a cherché des formes de plaisir qui puissent les aider à s'exprimer et à se réaliser pleinement. En somme, pour Sartre, le plaisir est un aspect important de la vie humaine mais il doit être considéré dans le contexte plus large de notre responsabilité éthique et morale et doit être accompagné d'une réflexion sur les conséquences de nos actions et sur les autres et sur nous-mêmes. Sur l'origine des lois Nietzsche a abordé la question de l'origine des lois à plusieurs reprises dans ses écrits, en particulier dans le guet savoir et ainsi par les Arathustras. Il considérait que les lois étaient le produit de la volonté de puissance et de domination des groupes sociaux plutôt que d'une source divine ou naturelle. Selon Nietzsche, les lois sont créées par les hommes pour servir leur intérêt et protéger leur pouvoir. Il a créé les conceptions traditionnelles des lois comme étant des normes universelles et éternelles qui s'appliquent de manière égale à tous les individus indépendamment de leur contexte social et historique. Ainsi par les Arathustras, Nietzsche a présenté la figure du surhomme comme étant un individu qui crée ses propres valeurs et sa propre morale plutôt que d'être soumis aux normes et aux lois de la société. Pour résumer, Nietzsche a considéré que les lois étaient le produit de la volonté de puissance et de domination des groupes sociaux plutôt que d'une source divine ou naturelle. Il a critiqué les conceptions traditionnelles des lois comme étant des normes universelles et éternelles et a plaidé en faveur d'une vision plus nuancée et contextuelle des lois et des normes sociales. La question de l'origine des lois dans ses écrits, notamment dans son âge critique de la raison dialectique, il considérait que les lois sont créées par les êtres humains en réponse à leur situation sociale et historique et que leur origine est donc liée au rapport de pouvoir et au conflit entre différents groupes sociaux. Selon Sartre, les lois sont des expressions de la domination et de la lutte pour le pouvoir qui caractérise les relations sociales. Elles sont créées par les groupes dominants pour maintenir leur position de pouvoir en imposant des normes et des règnes qui favorisent leurs intérêts. Cependant, contrairement à Nietzsche, Sartre a souligné les lois ne sont pas simplement le produit de la volonté et de puissance des groupes dominants mais sont également influencés par les actions et les revendications des groupes opprimés. En somme, Sartre considérait que les lois sont créées par les êtres humains en réponse à leur situation sociale et historique et que leurs origines sont liées au rapport de pouvoir et au conflit entre différents groupes sociaux. Il a mis en avant l'importance de la lutte pour la justice sociale et la remise en question des lois et des normes qui maintiennent l'oppression et l'injustice dans la société. Sur l'éducation, Nietzsche avait une vision originale de l'éducation qu'il a développée dans plusieurs de ses œuvres. Notamment, ainsi par les Aratoustras et le crépuscule des idoles. Selon Nietzsche, l'éducation ne doit pas être comprise comme une simple transmission de connaissances ou de valeurs, mais comme un processus de développement de l'individu. Il considérait que chaque être humain est un être unique et singulier, avec ses propres aspirations et sa propre manière de comprendre le monde. Nietzsche était également critique envers le système éducatif de son époque, qu'il considérait comme trop rigide et conformiste. Il plaidait en faveur d'une éducation plus libérale et créative, qui encourage l'expression de la créativité et de l'imagination de l'individu. Enfin, Nietzsche était convaincu que l'éducation ne devait pas être considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen pour atteindre des objectifs plus larges, tels que la réalisation de soi et la création d'une culture authentique et originale. Selon lui, l'éducation doit aider l'individu à se libérer des préjugés et des conventions de la société, afin de créer de nouvelles valeurs et de nouvelles formes de vie plus authentiques et plus créatives. Jean-Paul Sartre avait également une vision originale de l'éducation, qu'il a développée dans ses œuvres philosophiques et littéraires, notamment dans L'existentialisme est un humanisme et dans son roman Les chemins de la liberté. Selon lui, l'éducation doit permettre à chaque individu de se réaliser en tant qu'être libre et autonome. Il considérait que chaque individu est responsable de ses propres choix et de ses propres actions et que l'éducation doit aider à développer cette capacité à prendre des décisions libres et responsables. Sartre était également critique envers le système éducatif de son époque, qu'il considérait comme aliénant et conformiste. Enfin, Sartre pensait que l'éducation doit être conçue comme un processus continu de développement personnel et social. Il considérait que l'éducation ne doit pas se limiter à l'acquisition de connaissances et de compétences mais doit aider à créer une société plus juste et plus égalitaire. Selon lui, l'éducation doit encourager la solidarité et la coopération entre les individus afin de construire un monde meilleur pour tous. Sur l'esclavage, Nietzsche n'a pas abordé directement la question de l'esclavage dans ses écrits mais sa philosophie pourrait fournir une base pour comprendre sa position sur cette question. Nietzsche a développé une vision de l'homme comme étant un être fondamentalement libre et créatif, capable de transcender les limites imposées par la société et par les conventions culturelles. Pour lui, l'esclavage est une négation de cette liberté fondamentale de l'homme qui conduit à la dégradation de l'individu et à l'oppression de son potentiel créatif. Cependant, Nietzsche était également critique envers la notion de liberté telle qu'elle est souvent conçue dans les sociétés modernes. Il considérait que la liberté était souvent utilisée comme justification pour l'exploitation et la domination et que les individus devaient être conscients des forces sociales et culturelles qui limitent leur liberté. En fin de compte, il est difficile de dire avec certitude quelle était la position de Nietzsche sur l'esclavage car il n'a pas abordé ce sujet spécifiquement dans ses écrits. Cependant, sa philosophie de l'homme libre et créatif peut fournir une base pour comprendre sa position potentielle sur cette question. Sartre a développé une philosophie centrée sur l'individu, la liberté et la responsabilité. Dans ses écrits, il a été très critique envers l'esclavage, le racisme et toutes les autres formes d'oppression. a également considéré que l'esclavage était une négation de la liberté fondamentale de l'homme qui est la capacité de choisir et créer sa propre vie. Pour lui, l'esclavage était une pratique inhumaine qui enlevait aux individus leur dignité et leur capacité à se réaliser pleinement en tant qu'être humain. il a également critiqué la façon dont les sociétés humaines ont créé des catégories d'individus supérieurs et inférieurs sur la base de critères tels que la race, la classe, sociale ou la religion. Pour finir, Sartre était un défenseur de la liberté et de la dignité humaine et considérait que l'esclavage était une pratique inacceptable qui allait à l'encontre de ses valeurs fondamentales. Sur le régime politique Nietzsche avait une vision plutôt critique des régimes politiques notamment de la démocratie qu'il considérait comme une forme de dictature de la médiocrité. Il pensait que les démocraties modernes favorisaient la médiocrité en permettant aux masses de prendre le pouvoir politique au détriment des individus exceptionnels. Nietzsche était également critique envers l'Etat qu'il considérait comme une institution oppressante qui cherchait à dominer et à contrôler les individus. Cependant, il est important de noter que Nietzsche a souvent exprimé des opinions contradictoires et paradoxales sur les questions politiques. Il s'est également montré critique envers le nationalisme et le militarisme et a exprimé son admiration pour des figures historiques telles que Napoléon Bonaparte qui a pourtant incarné des idéaux politiques qui ne correspondent pas nécessairement à ses propres idées. En somme, Nietzsche avait une vision complexe et nuancée des régimes politiques mais sa critique générale de l'Etat et de la démocratie a marqué son œuvre philosophique. Jean-Paul Sartre était un penseur politique engagé qui s'est beaucoup intéressé aux questions de pouvoir et de régime politique. Il était un fervent défenseur de la démocratie et de la liberté individuelle et a milité et a milité pour la justice sociale et l'égalité. Sartre était critique envers les régimes autoritaires et dictatoriaux qu'il considérait comme des formes d'oppression qui alénaient les individus et les empêchaient de réaliser leur plein potentiel. Il était également critique envers la bourgeoisie et le capitalisme qu'il considérait comme des systèmes économiques et politiques injustes qui favorisaient l'exploitation et la domination des classes sociales défavorisées. Jean-Paul Sartre a défendu des idéaux politiques de gauche et s'est montré critique envers les régimes politiques autoritaires, les formes d'oppression et les systèmes économiques et politiques qui perpétuent l'injustice et l'exploitation. Et vous, en quel philosophe vous reconnaissez-vous ? Plutonich ou Sartre ?